GFUN TV Bonsoir à tous, bonsoir à toi Young Steph Un énième match référence du Paris Saint-Germain au Parc des Princes J'ai envie de te lancer sur le caractère, sur la personnalité de cette équipe Qui est remis en question quasiment tous les 15 jours on va dire Qu'est-ce qu'on peut dire ce soir sur les hommes de Tourelle ? Bonsoir à tous, j'ai la banane, soirée exceptionnelle ce soir, malheureusement on n'était pas dans le stade, on était tout prêts, on avait qu'une belle soirée, tous ensemble, les joueurs ont tout donné, les polémiques ne servent à rien, on a entendu plein de choses, le triple anniversaire, Icardi, Di Maria Cavani, on a entendu est-ce que c'était un mal pour un bien de ne pas jouer à Strasbourg, est-ce que c'était mauvais de ne pas jouer à Strasbourg, tout ça c'est des paroles dans l'air, c'est des paroles dans le vent, c'est des débats inutiles, les joueurs ont répondu présents ce soir, ils se sont mis minables, ils ont joué comme des bonhommes, en plus en prime, on a un clean sheet, on a cette qualification, te dire qu'on revient de loin serait peut-être abusé, mais en tout cas c'est une qualification qu'on savoure, qu'on savoure en tout cas. Pour rester sur l'humeur des joueurs, on pouvait voir les vidéos lorsque les joueurs sortaient du quart du Paris Saint-Germain, très joyeux, à l'image de Neymar qui dansait à côté de Mbappé, Tourelle était quasiment sur la place de l'hôtel, prêt à se faire guillotiner, qu'est-ce qu'on peut dire sur ses choix ce soir, tactiquement, est-ce que le Paris Saint-Germain a une identité de jeu ? La 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 la, Neymar, Neymar ! C'est lui qui a encore fait la décision ce soir, le premier but il vient de lui, c'est lui qui fait les différences, c'est lui qui met un peu d'activité dans le secteur offensif. Sarabia a fait un gros match, Cavani a fait un gros match, je pensais que c'était pas une bonne idée de le titulariser ce soir, il a fait un gros match. Parle-moi t'es top, parle-moi t'es top ce soir ! Tourelle avait un plan, j'en parlais juste avant le match avec Momo, et on se disait que Tourelle avait forcément un plan, ça s'est avéré bon, ça s'est avéré bon, ce soir il a remis le 4-4-2, il a pas fait de conneries, c'était cohérent, c'était... bref, j'ai même pas les mots parce que les garçons... Est-ce que sur cette double confrontation, Tourelle a montré des choses sur cette double confrontation, si on compte les deux matchs ? C'est un groupe, c'est l'entraîneur... Est-ce qu'il était très critiqué, c'est pour ça que je te dis ça ? Il était très critiqué, limite moi qui suis un grand fan de lui, commençais à douter, c'est un ensemble de choses, c'est le groupe et l'entraîneur, le groupe est fort, le groupe l'a montré ce soir, on l'a vu lors de la communion au coup de sifflet final. Il faut garder confiance en ce coach, il faut qu'on arrête de douter de nous, il faut qu'on arrête d'écouter les petites pollutions qui viennent de l'extérieur, qui veulent nous contrarier, qui veulent nuire à ce Paris Saint-Germain. Il faut rester focus sur nos objectifs, nos objectifs sont là, on retrouve l'écart de finale, on retrouve notre place, notre place elle est dans le top 8 européen, elle est pas seulement dans le top 8 européen sur le papier, économiquement, elle doit aussi sportivement, et sportivement on est revenu à notre place, messieurs Ancelotti et messieurs blancs ne sont plus tout seuls, 2-0, c'était magique, comme je t'ai dit on aurait voulu être au stade, mais devant la télé c'était fort, et ce qu'ils ont montré c'était fort comme des bonhommes, ils ont posé les couilles, les tops, Kimpembe, Kherer, Sarabia, Di Maria, Neymar, Keller Navas, bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501